Ils disent que techniquement, on a résout le problème. Continuez, s'il vous plaît. Bon, parfait. Donc, depuis la mi-mars, il y a des milliers de Québécois dont les vols ont été annulés puis qui sont forcés d'accepter un simple crédit voyage de 24 mois comme compensation. En Europe et aux États-Unis, c'est quelque chose qui est interdit. Les transporteurs sont obligés de rembourser leurs clients. Ici, au contraire, la pratique est même encouragée par l'Office des transports du Canada. Pourtant, le gouvernement a été averti par options consommateurs que c'est contraire au Code civil. De son côté, le ministre des transports demeure complètement silencieux. Pourquoi est-ce qu'il a l'air que les compagnies aériennes confisquent l'argent dont les gens ont besoin pour payer leurs factures? L'honorable ministre. Merci, M. le Président. Je comprends très bien la frustration des gens qui auraient voulu avoir un remboursement au lieu d'un crédit. En même temps, notre priorité depuis les neuf dernières semaines a été sur les gens qui ont le plus besoin d'aide dans notre pays, c'est-à-dire ceux qui ont perdu leur emploi, les PME, les étudiants, les aînés. C'est là qu'on s'est concentrés. En même temps, il faut se rendre à l'évidence que les lignes aériennes en ce moment souffrent dans le sens qu'ils ont perdu 95 % de leurs revenus et ont quand même des coûts fixes à payer. Alors, la situation est très difficile, mais je comprends la frustration des gens qui auraient voulu avoir un remboursement. M. Barcelo Duval. Merci, M. le Président. Il faut savoir qu'il y a des gens dans ces personnes-là dont l'argent est confisqué qui, eux aussi, ont perdu leur emploi. Cette semaine, on a appris qu'EDC a offert une généreuse aide de 788 millions de dollars à Air Canada. Ce n'est pas des peanuts, ça. Et ça, c'est sans compter la subvention salariale de 75 % dont profite l'entreprise. J'aimerais savoir pourquoi le ministre n'a pas profité pour exiger en contrepartie que l'entreprise rembourse ces milliers de Québécois qui sont pris en otage avec l'écrit du voyage. L'honorable ministre. Merci, M. le Président, pour la question. Il faut aussi réaliser qu'en ce moment, avec 95 % des revenus perdus par les lignes aériennes, et il y a des lignes aériennes qui ne volent même pas en ce moment et qui ont quand même des coûts fixes. Dans le cas de l'exemple de Air Canada, ils font des pertes de plus de 20 millions de dollars par jour en raison du fait qu'ils ne volent pas. Alors, la situation est très difficile, même avec les mesures que le gouvernement a mises en place. M. Bassalou de Duval. En fait, pour donner les éléments exacts, il faut savoir qu'il y a des analystes qui disent qu'Air Canada en a quand même pour plusieurs mois de liquidité et que la situation n'est pas urgente, d'autant plus qu'il y avait plus de 6 milliards de liquidités dans les derniers mois d'internet d'état financier. Donc, je comprends que les compagnies aériennes peuvent avoir besoin d'aide, mais la question, c'est est-ce qu'ils peuvent rembourser M. et Mme Tout-le-Monde qui, eux, ont payé leur billet d'avion, qui en ont besoin de cet argent-là pour payer leur facture? L'honorable ministre. Encore une fois, M. le Président, je comprends la frustration des gens qui auraient voulu avoir un remboursement plutôt que d'un crédit pour un vol à l'avenir. En même temps, nous, au gouvernement, on doit s'assurer que quand la pandémie va passer et que la reprise économique va avoir lieu, qu'on va avoir des lignes aériennes qui seront en mesure de recommencer à fournir les services des lignes aériennes qui sont tellement importants pour notre pays. M. Bersalou Duval. Merci, M. le Président. Dans ses états financiers, au 31 mars, Air Canada avait dans ses coffres pour 2,6 milliards de dollars de produits perçus d'avance auprès de ses clients. Ça, c'est 2,6 milliards que des milliers de personnes qui ont perdu leur emploi potentiellement n'ont pas pour payer leur compte à la fin dix mois. Si je comprends bien la réponse du ministre, il trouve ça correct qu'une entreprise se fasse une santé financière sur le dos de ses clients et qu'elle profite en plus de l'argent de l'État payé par les contribuables. Est-ce que le ministre est au service de la population ou des grosses compagnies? L'honorable ministre. Merci pour la question encore une fois. Mon collègue cite toujours Air Canada. Il faut aussi réaliser qu'il y a d'autres lignes aériennes dans notre pays qui sont en très grande difficulté. En fait, certaines font face à la banqueroute en ce moment. Alors, la situation est très, très complexe et nous devons fournir de l'aide à nos compagnies aériennes. En même temps, comme je l'ai mentionné, je comprends que les gens soient frustrés, mais ils savent aussi qu'ils pourront utiliser ce crédit pour un vol futur dans les deux prochaines années. Sous-titrage ST' 501